Musique Bienvenue à tous, vous le voyez, nous vous recevons sous la coupole de l'Institut de France. Évidemment, c'est un lieu historique, emblématique, pour une cérémonie évidemment un peu particulière que vous allez pouvoir suivre en ligne, confinement oblige. Il s'agit de la remise du prix européen Art Explora, de la fondation Art Explora. Les trois lauréats, les noms des trois lauréats vont être dévoilés au cours de cette cérémonie. Alors vous le savez, c'est une fondation créée il y a un an, à l'initiative de Frédéric Jousset qui est à côté de moi. Et donc ce prix est remis pour la première fois. Vous allez bien sûr découvrir une partie des membres du jury qui sont autour de moi. Mais d'abord le fondateur, Frédéric Jousset. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quel est le but, quelle est la mission de cette fondation ? Bonjour Claire. La mission de la fondation, c'est de faire découvrir les arts et les artistes au plus grand nombre. C'est, comme dit la chanson, de donner envie d'avoir envie, envie d'en savoir plus, de connaître plus, de pratiquer plus les activités culturelles. C'est une fondation qui est universelle. On n'est pas là pour défendre une technique, une période ou un pays en particulier. Et donc c'est un prix européen. La fondation part du constat que, en matière de culture, paradoxalement, on n'a pas un problème d'offres. Parce qu'en Europe, il y a beaucoup. On n'est jamais à plus d'une heure de transport, d'un opéra, d'un théâtre ou d'un musée. Il y a un problème de demande. Il y a une demande concentrée et il n'y a pas assez de publics divers pour nos institutions culturelles. Et le but de la fondation, c'est d'aider les institutions culturelles à aller chercher ces nouveaux publics. Pour remettre ce prix, celui qui nous reçoit d'une certaine façon, Laurent Petit-Girard, compositeur, bien sûr, chef d'orchestre. Vous êtes le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts. Merci, en tout cas, cher Laurent Petit-Girard, pour votre accueil. Et puis aussi, Marie-Cécile Zinsou, directrice de la fondation Zinsou. C'est une fondation consacrée à l'art, à l'art contemporain, créée en 2005 à Cotonou, au Bénin. Et puis, Blancali, danseuse, chorégraphe, qu'on ne présente plus, est membre elle-même de l'Académie des Beaux-Arts. Et donc, Frédéric Jousset, le créateur de cette fondation Art Explora. Est-ce qu'on peut déjà présenter cette fondation, Frédéric, et nous dire pourquoi vous avez créé, fondé ce prix européen ? Le prix part du constat que ces institutions, effectivement, font merveilleusement leur travail de conserver, d'enrichir leur collection, et ont besoin potentiellement d'aide, d'appui, d'encouragement, de récompense pour faire ce qu'on appelle le « hors les murs », c'est-à-dire sortir de cette logique où on accueille du public pour aller prendre par la main des publics qui sont éloignés, parfois juste de l'autre côté du périphérique, et les amener dans les institutions. Alors, c'est la vocation de ce prix avec notre partenaire, l'Académie des Beaux-Arts, c'est de créer ce premier prix. Ça n'existe pas une démarche similaire pour récompenser en Europe les trois musées les plus innovants pour aller chercher ces fameux publics. Alors, c'est évidemment tout à fait unique de récompenser des musées, c'est très important. On va voir, j'allais dire à la lumière de ces petits témoignages qui ont été enregistrés, comment parfois une autocensure se crée avant d'entrer dans un musée, et que la distance finalement crée des réticences ou même des peurs. Écoutez donc ces quelques témoignages recueillis pour le prix européen. Six fois par an, une fois par mois, cinq, six fois, pas souvent, parce qu'il n'y en a pas dans le coin. Jamais, très peu. Curieux, des personnes passionnées, cultivées, les bobos parisiens, touristes, vieux, silencieux, et pas cool. Un dépaysement, inspirante, magie, instructive, l'évasion, le rêve. Il y en a qui sont ennuyantes. Ça peut être intéressant, mais la plupart du temps, c'est juste ennuyeux. Poster debout. Les files d'attente. Les audio kits. Déjà le prix, si c'est trop cher, moi j'y vais pas. Quand il y a trop de monde. C'est loin de chez moi. On écarte à l'explicatif. Ce serait sympa qu'il y ait quelque chose d'interactif. Un accrochette innovant. Avec plein d'écrans. Facilité d'accès. Plus prêt. Un synonyme de ludisme. Plein d'expériences différentes. Un musée avec plein d'inventions. Pour partager. Des musées où on est acteur. Médiation plus tournée vers la démocratisation de la culture et de l'art en général. Voilà qui est évidemment très instructif sur ce qu'attend le public des musées, mais aussi le public qui ne vient pas ou pas suffisamment au musée. La distance, le prix, les files d'attente, on va en parler. Peut-être une première réaction avec vous, Marie-Cécile Zinsou. Je précise que vous avez donc créé la Fondation Zinsou et vous êtes très impliquée depuis un certain temps dans la restitution évidemment par la France des œuvres d'art pillées en Afrique. Alors d'abord, dites-nous pourquoi vous avez accepté de participer à ce prix européen ? Quand j'ai découvert l'existence de ce prix, je me suis dit que c'était la première fois qu'un prix mettait vraiment en avant la médiation. Et c'est tellement important parce que finalement, quoi qu'on fasse, quel que soit le niveau des expositions présentées, la qualité du travail, c'est la médiation qui va permettre d'attendre tous les publics. Et en tout cas, c'est évidemment tout à fait cohérent avec le but, la mission de ce prix européen, rapprocher le public des lieux de culture. Alors, on va voir ensemble comment ce premier prix européen, Ara Explora, a été organisé. Regardez, on en parle ensuite avec son fondateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc on comprend bien que la singularité de ce prix est la présence de nombreux bénévoles pour déterminer qui ont été les 23 candidats européens à ce prix. Si on remonte l'histoire, quand on a lancé le prix en avril, c'était une première et on ne savait pas du tout combien d'institutions culturelles allaient candidater. Comme une fois, ça n'avait jamais été fait. Et donc, on a été effectivement submergé de candidatures dont on est absolument ravis puisque tous les grands musées européens ont répondu présents. Il a fallu faire un travail d'analyse et effectivement, les équipes permanentes de la fondation se sont mobilisées, les 10 personnes de la fondation. Mais on a voulu aussi mobiliser nos bénévoles, dont beaucoup sont des professionnels du monde de l'art, pour nous aider effectivement à préparer des dossiers de candidature pour le jury. Je crois que c'est une des forces de Réexplora de pouvoir s'appuyer sur ce réseau qui va grandissant, parce que maintenant, on en a 500, voilà, pour un prompt de renfort en arrivant au port. Et on espère donc que le nombre va grandir, parce que comme nos actions se multiplient, on va avoir besoin d'aide. Alors justement, on va voir comment ces bénévoles, il n'était pas encore 500 bien sûr, mais ils sont de plus en plus nombreux, comment ils ont débattu de ces 350 candidatures. Pourquoi avoir rejoint Réexplora ? Parce que je pense que justement, l'art peut nous éveiller à ce dépassement tous ensemble et puis faire accéder aussi chacun à un imaginaire qui le porte et qui l'enrichisse. Réexplora, j'ai découvert ça un peu par hasard, par oui dire, mais c'est toujours comme ça qu'on fait les plus belles rencontres. Et le projet m'a un peu fasciné, parce que je trouve que c'est culotté et à la fois bienveillant. Je trouve que le ton et l'engagement de la fondation est intéressant. Réexplora, pour moi, c'est un mot, c'est aussi une citation qui disait « de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace ». En tant que jury de présélection, j'ai reçu 10 candidatures portées par des musées et établissements culturels aussi prestigieux les uns que les autres. Le débat s'annonce riche et dense. On avait l'impression que c'était assez confus au final, mais quand on a voté ensuite, à la fin, finalement, les coups de cœur sont sortis. C'est une jolie expérience. De toute façon, tout est bonne expérience. Mais là, c'était une très jolie expérience. Alors, c'est évidemment à cette cérémonie qu'il appartient de révéler tous les musées qui ont été primés. Donc, 23 musées ont été sélectionnés avant de découvrir les autres. On va voir qui sont les 11 premiers. Musique 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 Autre membre du jury, évidemment, aussi notre hôte, Laurent Petit-Girard. D'abord, merci encore de nous accueillir. Je précise que vous allez nous quitter un petit peu avant la fin de cette cérémonie parce que, oui, vous avez une séance de l'Académie des Beaux-Arts à présider. Musique 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 façon à ce qu'un maximum de gens puissent accéder, autrement dit mettons de la batterie sur Mozart parce qu'on se dit que ça va faire venir les gens qui aiment telle ou telle musique plutôt que de leur faire découvrir qui est Mozart ce qui est valable pour à peu près tout et tout d'un coup la volonté ce besoin absolu par contre que la culture s'élargisse, qu'elle trouve un public beaucoup plus large et puis une deuxième idée qui était pour nous essentielle c'est que dans l'idée on voit bien d'ailleurs dans les commentaires le besoin d'être interactif, interactif oui, participer de la part du public, oui, à partir du moment où on se dit que la première chose c'est de savoir regarder de savoir écouter que la première des participations ça consiste à être capable d'appréhender une oeuvre telle qu'elle a été conçue et ensuite de voir comment on va participer par toutes sortes de moyens et j'ai trouvé tout ça dans le projet qu'il y avait là, je trouvais ça très bien est-ce que le choix était difficile pour vous ? oui, alors si vous voulez par exemple, moi je ne vous dirais rien de plus que de vous dire que dans le trio des gagnants j'en ai deux d'accord, vous n'avez pas trois mais pas dans l'ordre que j'avais prévu vous n'avez pas les trois voilà, et je ne dirais pas comme ça pour ne pas dire mais c'est vrai qu'il y a des et puis il y a des projets qui nous fascinent il y avait une idée formidable qu'a défendu Frédéric c'était l'idée reproductible c'est-à-dire pas tout d'un coup aider quelque chose qui était la bonne idée une fois mais ça ne se reproduira pas parce qu'il n'y a pas l'alignement des planètes non, non c'était des concepts reproductibles dont peuvent s'inspirer d'autres établissements et ça je trouve que c'est une idée très forte ah oui, et pour vous Blanca est-ce qu'il y a eu des candidats un peu rentrés que vous auriez bien aimé voir promus ? il y avait beaucoup de projets que j'aimais et c'est vrai que toujours il y a un moment où il faut faire un choix mais j'ai beaucoup aimé certains projets qui étaient très simples qui proposaient des choses pas très compliquées mais en même temps d'une beauté incroyable et ça j'ai beaucoup apprécié parce que ce n'est pas toujours dans la grandeur des fois ça peut être juste une idée un peu comme on disait mais je pense qu'à la fin c'est bien parce qu'on a réussi à avoir un mélange dans la sélection finale des choses plus de grandeur des choses plus intimes et plus simples mais finalement qui amènent vraiment l'art très loin bien sûr alors on va vous entendre bien sûr Fadek Jousset mais auparavant nous allons découvrir le reste naturellement des institutions sélectionnées d'abord par les bénévoles vous l'avez compris puis par le jury m'aider 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà donc un résumé, bien sûr, des 23 projets présélectionnés, si on peut dire. Alors Frédéric Jousset, on a entendu bien sûr les quelques membres du jury qui sont avec nous. Qu'est-ce que vous, vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez eu des regrets ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans les discussions ? Non, je suis très heureux, très heureux de la sélection finale. Moi aussi j'en ai eu deux sur trois, mais je crois qu'on a trouvé un consensus avec lequel on est tous très à l'aise. Je crois fondamentalement ce qu'on voit dans ces 23 projets, c'est le formidable rôle que les musées jouent, qui ne sont pas simplement des panthéons d'artistes célèbres disparus. Les musées sont des organismes vivants qui ont un rôle essentiel pour passer des valeurs, pour créer des communautés, pour former des générations. Et je suis ravi de voir la variété des projets qui est portée. Et l'idée aussi du prix, indépendamment de donner de l'argent quelque part, c'était de dire pendant 200 ans ou depuis 200 ans, vous vous prêtez des œuvres, prêtez-vous des idées. En fait, vous êtes nombreux à travailler sur des choses similaires, chacun dans votre couloir de nage. Partagez, vous n'êtes pas en concurrence les uns avec les autres. Quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on va au Louvre qu'on n'ira pas au Bottich Museum. Au contraire, plus on profite de la culture, plus on la consomme, plus on la partage, plus on en a envie. Et donc, partagez-vous vos bonnes pratiques. Voilà, en tout cas, grâce à vous et ces petites vidéos, on a voyagé. On donne déjà envie de retourner ou d'aller voir ces musées européens magnifiques. Alors, il y a quelques jours, derrière moi, sous cette coupole, les dix membres du jury se sont réunis parce qu'il fallait bien voter et décider. Et il y avait une petite caméra, donc regardez, assistant aux coulisses des délibérations. Quand on se pose la question de savoir si les arts et la culture vont suffisamment vers les publics, on répond déjà un tout petit peu à la question. Je pense que la communication des cultures a beaucoup mieux. Le vrai problème, c'est comment aller vers les classes traditionnelles et sociales qui vont à les musées. Et le deuxième, c'est comment gagner la attention de la personne concentrée, parce que c'est ce qui est en train de se perdre. La solution, elle passe par enrichir la connaissance culturelle que peuvent avoir aussi bien les adultes que les jeunes. On a bien senti qu'il y avait un véritable désir d'aider, d'élargir les publics, mais dans le bon sens. Et donc, dans la mesure où on était d'accord là-dessus, il n'y avait aucun problème pour associer l'Académie des Beaux-Arts. C'est un de nos fondements. Puisque les gens ne vont pas au musée, alors il faut que le musée aille aux gens. La première initiative, c'est vous, c'est avec vous, avec l'Académie. Et donc, comme vous allez le voir, l'Europe entière a candidaté et envoyé des dossiers, comme vous avez pu juger, d'une très grande qualité. Alors, il est temps maintenant de vous dévoiler les lauréats des trois premiers prix de cette fondation Art Explora. Trois premiers prix européens, remis donc, vous le savez, pour la première fois. Alors, c'est Marie-Cécile Zinzou qui va nous dévoiler le lauréat du troisième prix, doté, vous le savez, de 20 000 euros. Marie-Cécile, c'est à vous. Le troisième prix européen Art Explora à Académie des Beaux-Arts est décerné à la National Gallery au Royaume-Uni pour son initiative qui consiste à exposer un tableau de sa collection hors de ses murs en allant vers le public. Alors, on va bien sûr en parler et avoir votre réaction, mais on va tout de suite écouter la réaction, bien sûr, du lauréat qui nous l'a envoyée par Zoom. Alors, avant de réagir, on va bien sûr découvrir le projet. de cette de la National Gallery qui a été récompensée par ce troisième prix Art Explora. Hello, I'm Gabrielle Finaldi, director of the National Gallery in London. Imagine a great old master painting from the National Gallery's collection in Trafalgar Square, visiting a school, a doctor's surgery or a prison. That's what the Art Explorer Prize will enable us to do. The National Gallery collection belongs to everyone and we want to share it with the widest possible public in Britain. Van Heysen Visits will enable us to take this superb Dutch picture of a spectacularly painted bouquet of flowers across the country to community locations so it can be seen by people, many of whom are strongly affected in communities by COVID-19. We will also partner with local museums as well as care homes and day centres, community gardens and disability organisations. The Art Explorer Prize will help us to share our art with everyone. Thank you for making it possible. Voilà, alors un des tableaux de cette National Gallery va donc s'exporter, aller voir le monde. Aujourd'hui, Marie-Cécile, nous sommes dans une crise particulière, ces musées sont fermés, c'est évidemment des projets qui sont particulièrement d'actualité. Et puis c'est une façon aussi d'aller conquérir le public, on pense toujours que c'est au public de venir au musée, et là évidemment c'est un renversement du paradigme, c'est-à-dire que c'est le musée qui se déplace, et ça abolit une des choses qu'on a vues dans le premier reportage, quand les gens disaient « je suis loin du musée, le musée n'est pas à ma portée », tout à coup l'œuvre vient à vous, et à ce moment-là, si l'œuvre vient chez vous, forcément vous l'accueillez et vous allez la voir, et ça, ça change tout. Avec évidemment les difficultés, le financement pour ce transfert d'œuvres, la sécurité autour des œuvres. Alors maintenant découvrons le deuxième prix de cette fondation Art Explorer, prix européen, doté de 50 000 euros, et c'est à vous Blancali qui revient de nous le faire, de nous le dévoiler. Voilà, donc le deuxième prix, c'est pour le musée national Thyssen-Bornemiza, en Espagne, pour son initiative Versiona Thyssen, dont l'objectif est de faire connaître la collection au plus grand nombre, en appelant les 16-35 ans à réinterpréter à leur manière les œuvres du musée, puis en postant cette réinterprétation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Versiona Thyssen. Voilà, alors la fondation Thyssen-Bornemiza, c'est un musée d'art à la fois ancien, moderne et contemporain, qui se trouve à Madrid, tout près du Prado, et qui a été créé par cette famille Thyssen-Bornemiza, qu'ensuite le gouvernement espagnol a repris et présente aujourd'hui. On va d'abord évidemment écouter la réaction du lauréat en Zoom. J'aurais beaucoup aimé votre projet et que vous êtes le gagnant du deuxième prix Art Explorer Beaux-Arts. Wow ! Ah, je suis rouge de bonheur ! Quelle merveille ! Ah, wow ! On est enchanté, enchanté, c'est une magnifique nouvelle. Merci beaucoup, vraiment, on est ravis de cette opportunité. C'est incroyable, maintenant, je n'ai pas de mots. Alors, il faut le découvrir, ce projet espagnol de la fondation Thyssen-Bornemiza. Le voici. La version de Thyssen-Bornemiza est une initiative du Museum National Thyssen-Bornemiza, que surges en 2019 avec un proposit, que est d'accepter la collection à les jeunes en général, et, très particulièrement, aux jeunes artistes, qui, en leur interpretation de nosres œuvres d'art, en quelque format de expression artistique et publiquées en Instagram, nous offre une version nouvelle et renovée de notre collection. A lo largo de 8 édicions, nous avons reçu 5.000 édicions et ont participé jusqu'à 24 artistes consagrados, actuellement comme jurés en la concession de premies. Et dans les fiestes de entregue de premies, nous avons aussi incorporé la musique, avec des groupes de jeunes. La vision de Thyssen-Bornemiza est claire. Nous avons incorporé au museu la perspectiva, la creativité, la sensibilité, et la façon de interpretar nosres œuvres d'art que ont les publics plus jeunes. C'est une façon de garantir la sostenibilité de la collection. Et le premie Arte Explora, pour nous, c'est une satisfacité, c'est un honor recevoir ce entreconhecimiento, que nous va permettre de continuer avec le projet, et que nous va permettre aussi d'expanser. Nous voulons arriver à plus d'audience et nous voulons aussi collaborer avec d'autres institutions artistiques, compartant l'initiative. Merci beaucoup pour cette reconnaissance, et j'espère que vous visitez le museu bientôt. Merci. Voilà, alors évidemment tout le monde a été d'accord, mais c'était surtout pour vous Blancali, la danse, la musique, pour remettre ses prix, et surtout voir que ces jeunes ont répondu si nombreux à cette sollicitation. Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce projet parce qu'il est participatif, il est très créatif, et pour pouvoir participer il faut connaître les œuvres, donc ça t'approche dans une œuvre que tu dois bien connaître d'abord pour pouvoir la réinterpréter. Et ce qu'on a beaucoup aimé tous, c'est que c'est un projet qui met les artistes au cœur du projet, et ça c'est aussi très intéressant. Parce qu'il y avait un travail considérable déjà de la part de cette fondation pour aller chercher ce jeune public et solliciter ses actes de création d'ailleurs. Moi ce que je trouve intéressant c'est qu'on voit là le bon côté des réseaux sociaux, on a souvent construit les réseaux sociaux pour le narcissisme et la perte de temps, mais on voit qu'un réseau social ça permet aussi de faire des choses formidables. Alors cher Frédéric Jousset, il nous revient maintenant de dévoiler le premier prix de votre fondation, le premier prix européen de la fondation Art Explorer Académie des Beaux-Arts. Je vous emmène à Marseille, au Mucem, qui reçoit donc le premier prix européen Art Explorer Académie des Beaux-Arts, prix de 80 000 euros pour ce dispositif inédit de mobilité avec un service de bus tous les dimanches, qui va aller chercher gratuitement bien sûr dans les quartiers excentrés de Marseille et public pour les amener au Mucem. Formidable projet, on va écouter tout de suite la réaction par Zoom du Mucem, je le rappelle, construit grâce à l'architecte Rudi Ricciotti. Oui, nous allons à Marseille. On voulait vous annoncer que vous avez obtenu le premier prix. Non ! Génial ! En tout cas, merci, merci, vraiment, c'est une très bonne nouvelle pour le Mucem et pour tous les gens qui vont pouvoir venir en bus chez nous. Et merci pour Marseille aussi. Et bien, on est ravis, on va trinquer avec un chantal. Chacun dans son coin. Voilà, alors que des femmes au Mucem, souvent d'ailleurs, même en Espagne et partout. Formidable. On va le découvrir ce projet du Mucem, le bus qui va chercher le public et le ramener au musée. Destination Mucem, c'est un projet à la fois simple et innovant, ça consiste en fait à proposer au public géographiquement éloigné, mais qui est aussi le public qui vit dans des quartiers souvent défavorisés, de venir au Mucem dans un bus de collection, un bus des années 70, tous les dimanches. Donc, c'est un projet qui s'exprime simplement, c'est-à-dire pour que le public entre, il faut qu'on apprenne à sortir de nos murs. L'obtention du prix européen de la Fondation Art Explorer et de l'Académie des Beaux-Arts est pour nous un très grand honneur puisqu'il va reconnaître les efforts faits par le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille depuis son ouverture en 2013. Alors, il va nous permettre d'accueillir davantage de personnes, d'aller plus souvent dans les quartiers périphériques de la ville et donc de renforcer la mission que nous nous sommes assignés de travailler au service du territoire. Alors, Blanca, c'est peut-être un peu chauvin, mais c'est vrai que le premier prix est français. C'est pas mal. C'est le hasard. Oui, c'est l'hasard parce que vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup de projets et je pense qu'on ne pensait pas à la nationalité, mais plutôt au projet au moment de voter. Mais c'est vrai que ce qui est très touchant de ce projet, c'est la simplicité. Et c'est étonnant comment chaque projet est complètement différent et a besoin de moyens très différents pour réussir. Donc, c'est ça qui vient de ces trois prix, je pense. Vous avez vu effectivement cet éventail, la créativité des jeunes pour la Fondation Thyssen-Bornemisa, c'est le deuxième prix. La National Gallery, alors là, on transporte un chef-d'oeuvre et ça, c'est incroyable. Et puis, ce Mucem qui a tout simplement inventé un bus gratuit pour aller chercher les habitants de toute la ville et des quartiers périphériques pour les emmener au musée. Il y aura bien sûr un autre prix l'année prochaine et d'autres projets de la Fondation. Bien sûr, on va recommencer dès le premier trimestre 2021 avec une nouvelle édition, avec un jury qui sera toujours composé pour moitié d'académiciens et de personnalités de la culture. Et d'ici là, de nombreux projets. D'ici la fin de l'année, l'ouverture de l'exposition J.R. à la Saatchi Gallery à Londres. J.R., formidable artiste plasticien et photographe connu pour son engagement social avec ses reportages dans les favelas, sur le mur en Palestine. Un autre camion, celui-là, avec… Parce que j'aime beaucoup les camions. J'aime les camions. Mais alors là, c'est un camion qu'on va faire avec le centre Pompidou. 25 œuvres sur le thème du bestiaire, de l'animal qui va partir du centre Pompidou et voyager à travers la France et se déployer dans des petites villes et des banlieues avec une mission pareille d'éducation et de découverte au profit des publics et notamment des écoles. Et puis, en tout début d'année, nous allons ouvrir une résidence d'artistes à Norvain, Norvain sur la butte Montmartre, là où sont nés tous les grands courants sur réalisme, impressionnisme, pardon, cubisme. Et puis enfin, en avril, nous allons lancer avec la Sorbonne une plateforme d'éducation en ligne, 44 modules à travers l'histoire de l'art depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours avec un premier certificat qui permettra à ceux qui ont fait tout le parcours d'avoir un certificat à Sorbonne Université Art Explorer. Formidable, bravo pour tous ces projets. Les rendez-vous sont pris et notamment, bien sûr, pour le prix suivant, le prix européen Art Explorer qui sera remis l'année prochaine ici, sous cette coupole. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très vite.